... Je le disais tantôt, il y a de cela 28 ans aujourd'hui que le Bénin organisait la conférence des forces vives de la nation, une portée considérable sur l'avenir du pays. Dix jours de débat sur les questions liées au développement de la nation. Je vous invite à visionner cet extrait d'un documentaire sur la gestion des entreprises d'État d'hier à aujourd'hui. C'est un documentaire réalisé par Armel de Soukago. On revient sur le plateau pour en débattre. À en avant, à en avant, nous sommes engagés. À en avant, à en avant, nous sommes engagés. Ce changement d'orientation politique a modifié les données économiques. Le marxisme-léninisme entraîne la nationalisation des entreprises privées devenue société d'État. De 1974 à 90 à peu près, l'option du gouvernement a été la prise en charge des secteurs vitaux de l'économie. Toutes les grandes entreprises ont été nationalisées. C'étaient des entreprises essentiellement aux mains des privés non béninois qui ont été nationalisées. Et la gestion a été confiée à des cadres d'ahoméens devenus béninois à partir de 1975. Le principe de gestion a été 1. de produire en quantité et en qualité 2. de mettre les produits à la disposition de la population à un prix raisonnable. Donc le principe de la recherche illimitée de profits n'était pas cardinal. D'une manière générale, la gestion a été saine. A titre d'exemple, la SBE assumait la couverture de l'énergie, de l'eau, sans rupture. Et à titre d'exemple aussi, la SONACOP distribuait le carburant à un prix pratiquement dérisoire sur toute l'étendue du territoire national. Et pourtant, tout n'était pas réluisant. Disons que dans un premier temps, ça allait bien malgré la faible capitalisation de ces entreprises-là et la faiblesse en matière d'expérience des cadres qui étaient chargés de les diriger puisque les cadres à même de les diriger n'étaient pas très nombreux à l'époque. Donc les jeunes étudiants qui sortaient en sciences économiques, en gestion de l'économie publique étaient normés à des forces de directeurs financiers pour supplier aux besoins et aux ressources humaines de ces entreprises-là. L'un des critères pour choisir ceux qui allaient diriger, ce n'était plus forcément la compétence, c'était plutôt ce qu'on appelait le militantisme révolutionnaire. Et le militantisme révolutionnaire étant un critère de base, je ne sais pas s'il concourait forcément à faire des dirigeants ou des patrons d'entreprises totalement compétents ou s'il favorisait plus ou moins une sorte de clientélisme. À mon avis, il y a eu un peu de tout ça. Voilà, c'était donc, on rappelle un extrait de ce documentaire sur la nationalisation ou la gestion des entreprises d'État d'hier à aujourd'hui. Merci à Armel Dosoukago. Et nous avons sur ce plateau le professeur Albert Ronlokou. Professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BB24. Je vais vous demander de parler un peu plus fort pour permettre aux amis téléspectateurs de vous suivre et d'avoir les informations qu'il faut et de vivre pour les uns et de revivre pour les autres les souvenirs de la nationalisation des entreprises. Et pour vous accompagner dans ce temps d'échange, Ania Tabelo, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Wataou. Bonsoir à vous également, mesdames et messieurs, qui nous recevez chez vous. Alors, on parle aujourd'hui donc de la nationalisation des entreprises et de leur retombée sur l'économie du pays. Justement, Karamata Wataou, nous allons d'abord parler de ce que cette nationalisation qui a été faite à l'époque révolutionnaire a apporté à l'économie et voir si aujourd'hui on peut encore revenir à la nationalisation et qu'est-ce que cela pourrait amener comme impact sur l'économie avec le professeur Albert Roland-Cou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Aniette. D'accord. Il faut déjà dire que l'élément témoin a essayé d'expliquer déjà c'est quoi la nationalisation des entreprises. Mais en termes plus clairs et plus explicites aux téléspectateurs qui nous suivent, comment définirez-vous la nationalisation? Bon, la nationalisation c'est relatif à la propriété d'une entreprise. Qui possède l'entreprise? Maintenant, il y a des entreprises qui étaient possédées par le privé et maintenant l'État dit je les renverse dans mon patrimoine en dédommageant les privés et en disant que l'entreprise devient mienne. C'est ce que l'État fait en général. C'est ce qu'on appelle la nationalisation. Oui, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas seulement injecter de l'argent, racheter les parts, mais c'est parfois aussi diriger justement ces entreprises-là. Oui, absolument. Mais si vous prenez l'entreprise, vous dirigez l'entreprise, bien sûr. Et pour diriger ça, il faut des fonctionnaires, il faut des agents de l'État pour diriger ces entreprises-là. Justement, il faut revenir à cette époque. Comme le dit Karamat, nous allons faire vivre à ceux qui ne l'ont pas connu cette période. Comment justement s'est faite cette nationalisation sous la période révolutionnaire? Bon, sous la période révolutionnaire, il faut dire que cela a été guidé par l'idéologie parce qu'on était dans le socialisme. Et puis l'idée, c'est que les capitalistes ou les entrepreneurs privés étaient des exploiteurs. Des escrocs, comme on le disait à l'époque. C'étaient des agents de l'impérialisme et que les entreprises qu'ils avaient, non seulement ils vendaient leurs produits chers aux clients, mais ils ont des profits qu'ils les rapatriaient et qui ne servaient pas au développement du pays. Pour cela, il fallait que l'État prenne ces entreprises en main. Et je crois que c'est dans ce mouvement que l'État a essayé de nationaliser ce qu'ils ont appelé les entreprises des secteurs vitaux de l'économie. D'accord. Nationalisation, entreprises des secteurs vitaux de l'économie, vous faites bien de parler des secteurs vitaux parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est dans l'intérêt du peuple que l'État s'ingère dans ces sociétés-là qui ont, du moins ça a des secteurs clés du développement du pays. Quel est votre avis sur ce sujet? En fait, l'idée de base n'est pas mauvaise parce que ce que l'État essaie de faire généralement, c'est de rechercher ce qu'on appelle l'intérêt général. Et on dit ce qui appartient aux privés et ces privés pour la plupart étaient des étrangers. À partir de ce moment, l'État dit si je ne nationalise pas les entreprises et je les laisse aux privés, c'est que les privés vont vendre les produits moins chers, dégager des profits. Ces profits-là ne vont pas servir au développement du pays, mais seront rapatriés. Et à partir de ce moment, en les nationalisant, s'il y a profit, je les garde ou si je ne veux pas avoir de profit, je sais de fixer des prix qui sont à la mesure des coûts. Et à la rigueur même, je peux subventionner si je vois que c'est un service essentiel dont la population a besoin. Et dans ce cas, l'État dit si je nationalise les entreprises, là je les récupère moi-même et je les chère. D'accord. Donc je pense que le plus important, ce qu'il faut retenir dans le processus de nationalisation, c'est qu'avec ces entreprises d'État, l'État lui-même décide du prix de revient de ces produits-là aux citoyens lambda. Il essaie de ne pas faire trop de marge de bénéfice pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces services-là. L'idée première, c'est bien ça. On peut rappeler certaines sociétés sur ce plateau, on peut parler de la Somme des bras par exemple, on peut parler de la COPE, justement, de la SonaCorp et tout. Et il paraît qu'à l'époque, on avait le courant de façon continue. D'accord. Mais il faut dire, en ce temps-là, il faut parler de la population et de l'urbanisation aussi. Qui n'étaient pas si fortes. Oui, donc qui sont ceux qui avaient le... C'était beaucoup plus facile alors. Donc il y avait une certaine discrimination. Moi, ce que je voudrais savoir, si vous permettez, Anna Tibelo, c'est que cette nationalisation-là garantissait la qualité des produits qu'on mettait à la disposition des populations. On a entendu un intervenant dans le documentaire, Lodi, dans l'extrait. Oui, quand vous parlez de garantie, vous êtes là dans la durabilité. Mais est-ce que dans le court terme, ça a eu des résultats? Oui, ça a eu des résultats. Allez-y. Il y a beaucoup d'emplois qui étaient créés. Quand les gens sortaient de l'école, systématiquement, ils étaient recrutés. Donc il y avait l'emploi, il y avait la production. Et puis il y avait un certain nombre de facteurs externes aussi qui ont influencé cette réussite. À savoir, c'est la période du boom pétrolier au Nigeria avec la hausse des prix, etc. Donc il y a un ensemble de facteurs qui a favorisé ça. Et c'est pendant cette période-là qu'on a eu les taux de croissance les plus élevés. Maintenant, le gros problème qu'on avait, c'est effectivement, ce sont les hommes qui gèrent et toute la politisation qui accompagne ça. Et du fait que les entreprises publiques soient considérées comme des ressources communes, si je ne prends pas et on m'enlève, d'autres personnes vont prendre. Donc il y a tous ces facteurs-là qui ont fait que ces entreprises ont été mal gérées. Et déjà dans les années 80, on n'a commencé pas à avoir des problèmes. Alors professeur, il faut déjà dire que dans mes recherches, moi je me suis rendu compte que les plus grandes puissances, d'accord, ceux qui appartiennent au G20 par exemple, sont passés par une forme de nationalisation. Et aujourd'hui, ces pays sont partis des grandes puissances. Pourtant, dans la sur-région, il y a certains pays autres que nous qui avions essayé de la nationalisation. À la fin, on ne s'est retrouvé à presque rien. Le pays a dû se relever encore de toute cette période-là. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas véritablement marché ? Non, c'est simplement le problème de gestion. Dans ces grands pays où la démocratie a évolué, le système de gouvernance a évolué aussi, il y a moins de facteurs, moins de pesanteurs qui faisaient que ces entreprises-là marchaient. Alors que chez nous, on avait beaucoup plus de pesanteurs. Vous voulez parler du militantisme. Oui, exactement. Comme l'élément l'énoncé tout à l'heure, à savoir que les entreprises étaient confiées à des militants qui n'avaient pas l'expérience nécessaire. Non seulement ceux qui les nommaient s'attendaient à des retours, mais en même temps aussi ceux qu'on a nommés disent, bon, ces entreprises… Étant donné que ça appartient à l'État, ça ne s'appartient à tous. Oui, l'État appartient à tout le monde, ce qui appartient finalement à personne. Et c'est celui qui peut courir pour ramasser le plus celui qui était favorisé. Non, à partir de ce moment, les DG aussi n'avaient pas à jouer le jeu pour gérer de façon plus efficace. D'accord. Mais il faut quand même dire que la nationalisation remet en cause ce principe qui est très cher aux économistes, la neutralité du gouvernement dans l'économie. Vous, votre avis sur le sujet ? Non, il faut dire que quand l'État… On avait eu la naissance des jeunes États dans les années 60, les gens pensaient que le grand rôle devait être joué par l'État parce qu'il n'y avait pas une économie, il n'y avait pas de structure. Et puis, en plus, les entreprises qui fonctionnaient, que ce soit dans le domaine du coton ou dans le domaine du carburant, c'était des sociétés étrangères. Donc, à partir de ce moment, l'État dit, bon, si je récupère tout ça et je les gère, ça va mieux profiter aux nationaux. Et puis, la science économique n'avait pas beaucoup évolué en ce temps aussi où on pensait que tout ce qui était comme des monopoles naturels, c'est-à-dire plus vous avez de consommateurs, plus le coût diminue, que ça devait revenir à l'État. D'accord. Comment vous le dites si bien, l'économie, les sciences économiques ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de limites, justement, à la nationalisation. On dit, par exemple, que la caractéristique importante des économies à croissance élevée, c'est que l'intervention du gouvernement est limitée dans le secteur de l'économie. Et qu'en est-il de la nationalisation au niveau des travailleurs ? Pour beaucoup, la nationalisation est antidémocratique, elle est antitravailleure, elle est anticonsommateur. Quel est votre avis sur ça ? Non, a priori, ce n'est pas antitravailleur. Parce que quand on parle du coût terme, et que vous pouvez recruter le nombre de gens que vous voulez, mais à moyen ou long terme, c'est que l'entreprise va disparaître. Et si l'entreprise disparaît... En termes de qualité des ressources humaines, vous pensez qu'avec... Non, parce que c'est pour l'État, si le recrutement est politique, il y a un certain nombre de pesanteurs qui jouent. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas toujours la qualité du personnel requise. Alors que si c'est l'État, si c'est le privé, lui, il cherche l'efficacité. Donc, à partir de là, même le personnel doit être compétent. Il doit gérer de façon passive et passimonieuse. Et à partir de ce moment, on a moins d'emplois, mais on a d'efficacité. D'accord. Donc, nous nous acheminons très, très lentement vers la fin de cette rubrique. Mais déjà, moi, ce que je retiens, c'est que la nationalisation en elle-même ne pose pas de problème. C'est la façon dont elle a été conduite, qui pourrait peut-être être remise en cause. Est-ce qu'aujourd'hui encore, à l'heure actuelle, parce que quand on parle de privatisation, on sent que tout le monde est craintif, est-ce que le peuple est resté focalisé sur cette nationalisation-là ? Oui, parce que ceux qui ont profité de la nationalisation et qui ont vu que les prix étaient plus faibles, etc., ils pensent que c'est la meilleure formule. Mais ils ne voient pas ce qui s'est passé dans le moyen long terme où ces entreprises-là, à cause des comportements des hommes, qui considèrent ces entreprises-là comme des ressources communes, n'ont pas mis l'efficacité dans la gestion. Et à partir de ce moment, ça a posé problème. Si moi, j'ai des conseils à donner, pour cette période, il ne faut plus courir vers la nationalisation. Il ne faut plus courir vers la nationalisation. Même si on dit qu'un secteur n'est pas bien connu, est risqué. On crée une agence ou bien on crée une société publique. À moyen terme, il faut chercher à privatiser ces entreprises pour pouvoir les donner au public. On aura l'occasion de vous réavoir peut-être sur ce plateau pour pouvoir parler de privatisation. Mais déjà, j'annonce aux téléspectateurs que c'est toute une série. Et demain et après-demain, nous allons parler justement de comment le Bénin a évolué depuis l'époque de la Révolution jusqu'à nos jours. Donc demain, nous allons parler du libéralisme économique. Et sur ce plateau, nous allons encore recevoir un économiste pour débattre de l'opportunité de cette nouvelle façon-là de gérer l'économie. Karamata Guatao, merci à vous. Merci beaucoup, Aniat Belot. Et il faut rappeler que nous sommes un pays qui aspire toujours au développement durable. Donc on verra demain avec l'invité qui sera ici, si probablement M. Albert Olankou est disponible. Il reviendra nous parler du libéralisme économique. Est-ce une option pour le développement durable ? Merci beaucoup pour ce temps d'échange. On aura retenu beaucoup de choses avec vous, Aniat Belot. Merci aussi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada